L'affiche du week-end en top 14 s'est soldée par une courte défaite pour Montpellier à domicile face au stade français, octobre 2012. Une issue particulièrement amère pour le manager du MHR ? Patrice Colasso, qui, malgré les deux petits points d'écart au tableau d'affichage, a ressenti un écart qualitatif massif entre son équipe et l'adversaire. Lors d'une conférence de presse, Patrice Colasso n'a pas manqué d'exprimer ses regrets. « On meurt à deux points, mais l'écart est colossal sur ce match », a-t-il déclaré, soulignant les lacunes en touche et en mêlée face à une équipe réputée pour sa rigueur. Le manque de conquête a été un point douloureux pour Montpellier, qui a vu quatre lancées en touche perdues et six pénalités concédées en mêlée. Paul Willems, deuxième ligne de Montpellier, a partagé cette analyse, notant une baisse de régime après un rebond en début d'année. L'impact des rencontres européennes en décembre dernier avait été positif, et il espère que l'élan retrouvé à ce moment pourrait être un modèle pour revenir au niveau souhaité. Malgré la déception, Colasso reste combatif. On a un gros mal de tête ce soir samedi soir. Dans la perspective de remonter la pente, Montpellier doit maintenant se concentrer sur son prochain défi. Le huitième de finale face à l'Ulster en Challenge Cup, espérant y retrouver la confiance et les performances des mois précédents. Avec un top 14 implacable et des adversaires comme le stade français qui établissent un standard élevé. Le manager montpellierain et son équipe sont conscients de la montagne à gravir. La question reste entière, Montpellier peut-il trouver les ressources pour inverser cette tendance et retrouver une dynamique de victoire ? Face à l'Ulster, le MHR a une nouvelle chance de prouver sa valeur et de regagner la confiance perdue. La défaite amère contre le leader parisien semble donc avoir plongé Montpellier dans une réflexion profonde sur son jeu et sa stratégie. La réponse des joueurs sur le terrain dans les semaines à venir déterminera si les mots tranchants de Colasso peuvent transformer le malaise en moteur de succès pour rebondir dans la compétition.